Ô douce France, mon beau pays, Dieu de mon enfance, du valeur des chansons et des vies. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie-radio-courtoisie.fr Chers auditeurs de Radio Courtoisie, je suis donc très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission. Pour ceux qui sont intéressés, attachés à l'annonce du plan, donc je vous fais ça de manière très scolaire, vous allez entendre pendant la première partie, pendant une heure et demie, un jeune auteur, François-Xavier Consoli, qui a édité chez nos amis des éditions du Verbe Haut, piloté par, entre autres, par Sylvain Durin, un joli livre qui s'appelle La République contre la France, la Révolution française par les contre-révolutionnaires. Alors, vous savez que j'ai l'habitude de considérer que je suis ignorante et que mon ignorance est partagée par d'autres et donc que lorsque je fais la découverte d'un trésor, eh bien, il peut être un trésor pour d'autres. Donc, ce livre n'est pas un livre, bien que François-Xavier Consoli soit sans doute érudit, il a veillé à nous proposer un livre pour débutants afin de comprendre, en fait, ce qu'est ce qu'on appelle la contre-révolution, nous montrer que ça dépasse bien le simple sujet de l'opposition à la Révolution française. Et pour soutenir son propos et nous éclairer, François-Xavier Consoli essaye de nous présenter les grandes lignes directrices qui nourrissent, en fait, l'idée contre-révolutionnaire. Et je trouve que son travail est intéressant car c'est toujours pareil, à travers l'histoire des idées des anciens et des anciens combats. Peut-être que nous pouvons trouver des armes pour nous battre aujourd'hui, puisque, effectivement, certains défauts de la République, notamment macronienne, sont tout simplement les défauts initiaux de la Révolution française. Alors, pour pouvoir retrouver ce livre, il faut évidemment vous adresser à nos amis des éditions du Verbe Haut et surtout à la librairie des Deux Cités qui, évidemment, vous propose directement ce livre où vous pouvez, pour ceux qui n'aiment pas passer par Internet, appeler le 03 83 20 61 47, 03 83 20 61 47, la librairie des Deux Cités, ou nos amis de la librairie française qui sont à Paris et que vous aurez le plaisir de visiter si vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez les appeler au 01 83 62 98 12, 01 83 62 98 12 et ils veilleront à vous faire parvenir ce magnifique, en tout cas très utile ouvrage à offrir à nos jeunes, puisque c'est un essai de vulgarisation. François-Xavier Consoli me corrigera de ce sujet de la contre-révolution. Je crois que François-Xavier Consoli est en ligne. Effectivement, il est en ligne. Voilà, donc merci beaucoup François-Xavier. Je rappelle aux auditeurs que nous avons ce soir une adorable standardiste prénommée Sylvie, donc ça n'est pas votre Marie-Hélène habituelle. Si vous voulez que l'émission soit intéressante et dynamique, ça se fera par vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à vous poser vos questions via Sylvie et je les poserai directement à François-Xavier Consoli. Donc François-Xavier, merci beaucoup de nous accorder ce moment. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu aux auditeurs la genèse de votre ouvrage, déjà ? Pourquoi vous avez... Comment vous en êtes arrivé là ? Est-ce que vous êtes journaliste ? J'ai oublié de le rappeler. Est-ce que vous avez l'autorisation de citer les médias dans lesquels vous travaillez ? Oui, 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 bien sûr. Après tout, je suis journaliste à visage découvert, donc il n'y a aucun problème. Et puis si ça en gêne certains, tant pis, c'est pas grave. Alors tout d'abord, merci, chère Anne-Nord, de votre invitation. Oui, je suis journaliste. Pour ceux qui connaissent un petit peu le monde du journalisme, je suis pigiste, donc je travaille pour plein de médias différents, notamment dans l'Est de la France. En France, d'accord. Et je suis également rédacteur en chef d'une web radio qu'on peut trouver sur YouTube qui s'appelle Radio Lorraine Enragé, qui est un petit peu la radio de tous les enragés de Lorraine qui aiment l'or Lorraine et la France, bien sûr. Enragés, c'est des douze enragés quand même. C'est des gens qui veulent vivre. Voilà. Mais pour rester en vie, il faut rester vivant. Et pour rester vivant, il faut avoir quand même une rage enragé. Parfait, être un peu enragé. Donc, comment êtes-vous arrivé à la publication de cet ouvrage ? Parce qu'on voit plutôt un journaliste sur l'actualité, voilà. Donc là, c'est peut-être une promesse de jeunesse. Comment en êtes-vous arrivé là ? J'aime beaucoup l'expression promesse de jeunesse. Oui, c'est un peu vrai. J'ai toujours été un grand passionné d'histoire, donc je savais qu'un jour ou l'autre, je reviendrai à mes premiers amours. Et cet ouvrage, c'est le fruit d'un mémoire d'études parce que j'avais repris les études à Sciences Po, donc à la fac de droit de Nancy. Et comme j'étais très intéressé par le corpus des contre-révolutionnaires, je me suis lancé là-dedans. J'ai gratté un petit peu le sujet. J'ai cherché encore et encore et encore. Et en lisant les contre-révolutionnaires, je me suis rendu compte qu'ils développaient tous, alors en manière bien sûre, mais chacun développait des fils rouges qui se retrouvaient évidemment dans chacun d'eux, avec vraiment quelque chose justement de très journalistique, et donc ça m'a beaucoup plu. C'est qu'ils étaient, bien sûr, ce sont bien sûr des penseurs, mais ce sont d'abord et avant tout des témoins. Ce sont des témoins des événements. Et là, ils sont très très forts parce qu'effectivement, ce sont des témoins et en même temps des témoins à l'œil aiguisé. Ce sont des gens qui savent écrire, ce sont des gens aussi qui savent penser. Des choses qui sont assez rares aujourd'hui. Alors, par rapport au catéchisme républicain que nous avons reçu, voilà, moi j'ai dans la quarantaine, 45 ans exactement, donc je fais partie de cette génération qui a été bien formée par l'éducation nationale, les programmes bien sur 1789. Qu'est-ce qui a, comment dire, accroché votre attention ? Voilà, quel est le... Parce que, déjà, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la contre-révolution, ça n'est pas juste une opposition bête et méchante à la révolution, c'est pas prendre le contre-pied de la révolution. Le raisonnement n'est pas de dire systématiquement que l'ancien temps était merveilleux et qu'il faut revenir au Moyen-Âge, c'est pas du tout l'esprit, mais voilà. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous qui avez peut-être un regard un peu neuf sur le sujet, et qu'est-ce qui vous a donné envie, sur ces idées que vous avez découvertes de la contre-révolution, de creuser ? La première des choses, effectivement, c'est surtout éviter de tomber dans une espèce de formule idéologique qui consisterait à dire, comme vous l'avez rappelé, c'était mieux avant. Non, il faut éviter ce genre de slogan à t-shirt, parce que, justement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et précisément, c'est la chose que j'ai retrouvée chez ces auteurs contre-révolutionnaires, c'est qu'ils n'incarnent pas une opposition, dans le sens, la gauche est au pouvoir, l'opposition, c'est la droite, la droite est au pouvoir, l'opposition, c'est la gauche. Ça, c'est notre monde moderne qui impose ça. Une bipolarité, oui. Là, ce sont nos républiques parlementaires qui imposent ça. Mais précisément, les choses, quand on a creusé un petit peu le politique, on sait pertinemment que les choses sont à la fois plus complexes, et surtout, la hauteur est un petit peu différente. Et c'est là où, justement, moi, les auteurs contre-révolutionnaires m'intéressaient, tout particulièrement, parce que, un, je les trouve intéressants, le premier, bien sûr, et surtout, je trouvais chez eux une vue d'esprit et une façon qui, moi, mais qui n'est pas quelque chose qui m'est très cher, c'est... Il ne sert à rien de s'inscrire dans un cadre politique fermé. Il ne sert à rien de fonctionner uniquement qu'avec des des anathèmes ou des étiquettes. Non. Et c'est ça que j'ai apprécié chez ces auteurs contre-révolutionnaires. C'est que, par exemple, on peut prendre, par exemple, quelqu'un comme Joseph Demestre. Je pense que c'est un nom qui est assez connu de vos auditeurs. Joseph Demestre était un contre-révolutionnaire, certes, et quel contre-révolutionnaire ? C'est peut-être même la grande figure des contre-révolutionnaires aujourd'hui. Et pour autant, Joseph Demestre, au début de la Révolution, est un enthousiaste. Il apprécie les idées neuves de la Révolution française. Joseph Demestre est un franc-maçon. On l'oublie, ça, hein ? On l'oublie aussi, mais Joseph Demestre est également un franc-maçon. Et pareil, qui est le franc-maçon ? C'est à un certain niveau. Ce n'est pas le franc-maçon premier degré qui est rentré parce qu'il y avait de la lumière. Donc, on a affaire à des gens qui sont complexes. pensées complexes. Louis de Bonald également. Louis de Bonald, grand contre-révolutionnaire et un des grands précurseurs de la sociologie, par exemple. Une sociologie qui est aujourd'hui étudiée par tous nos amis de gauche, etc. Il faudrait quand même qu'il se penche sur les précurseurs de la sociologie. Et quand on lit, par exemple, Bonald, on se rend compte qu'effectivement, Bonald a une grille de lecture qui va bien au-delà de ses idées de droite, de gauche, etc., qu'on développe aujourd'hui à tort et à travers. Non, il y a une vraie lecture, comment dirais-je ? Attention, pas socialisante, mais il y a une lecture sociologique des choses. On a une sociologie bien comprise, bien entendu. Et ça, c'est intéressant. Ça, effectivement, ça casse un petit peu les codes. Et surtout, ça va au-delà. C'est surtout ça qui me m'agace profondément aujourd'hui. Ça va au-delà des espèces de casemates intellectuelles dans lesquelles beaucoup de gens s'enferment qui, à la fin, confinent. Et ça, c'est très révolutionnaire, justement, qui, à la fin, confinent à une course éperdue vers la pureté. Et nos grands gauchistes de l'ANUPS sont très forts pour ça. Ils sont très purs. Ils mènent un combat pur. Et ce sont des gens de gauche purs. Et chez beaucoup de gens dits de droite aujourd'hui, on retrouve ces choses-là. Ce sont des gens purs. C'est une maladie qui nous frappe aussi. Tout à fait. Alors, c'est bien, vous avez précédé ma question suivante. Est-ce que vous pouvez donner aux grands débutants comme moi les noms qui vous ont parus les plus intéressants, les plus instructifs et parmi lesquels on peut puiser pour aujourd'hui des armes de combat ? Parce que je vous l'ai dit hors antenne. Alors, vous allez nous expliquer quel est leur intérêt à chaque fois. Mais pour que nous ayons une cartographie, quels sont ces auteurs qui vous ont le plus plu, déjà ? Et que vous invitez à redécouvrir, notamment pour soit les gens comme moi qui sont tout à fait ignorants, soit pour nos plus jeunes qui voudraient peut-être y trouver des moyens de comprendre leur monde et de le relever ? Alors, les principaux auteurs contre-révolutionnaires, oui, il y en a quelques-uns tout de même qu'il faut lire. Alors, j'ai cité Joseph Demestre avec son considération sur la France qui est sorti, donc vraiment, on n'est pas d'ailleurs sorti de la Révolution française, toujours pas, en 2023, mais bon. Mais au sortir des événements, des événements sanglants de la Révolution française, donc la considération sur la France, je crois que c'est 1796, oui, c'est ça, oui, je crois que c'est ça, donc de Demestre, bien sûr, donc qui, lui, vraiment, a ce côté aristocratique, cette vision aristocratique des choses est évidemment très pertinente. On a bien sûr Louis de Bonnald, dont je parlais avant, lui, ses considérations sur la Révolution française, les titres se ressemblent. Edmund Burke, bien sûr, même si on pourra revenir sur l'esprit anglais, qui n'est pas vraiment l'esprit français, mais qui a particulièrement influencé nos chers philosophes, Edmund Burke, lui, est un conservateur anglais, et pareil, je trouve que lui, non pas considération, je trouve que ses réflexions sur la Révolution française, et puis d'autres, Sonac de Meillan, qui est un petit peu moins connu, Malé Dupont également, qui est moins connu, mais qui a des formules assez vives et assez justes, et Montlosier aussi, un petit peu moins connu, Alexis de Tocqueville, qu'on connaît peut-être pas suffisamment bien. Qu'on connaît mal, en tout cas, qui est souvent cité pour sa démocratie en Amérique, aussi bien dans les classes prépa que dans les cours de Fibon, mais après, Tocqueville est un aristocrate et un antidémocrate, quand on le lit bien. C'est franchement pas un démocrate pur sucre. C'est un contre... Moi, je le classe parmi les contre-révolutionnaires, avec des nuances, bien sûr, parce que, comme je l'ai dit, parmi tous ces hommes, il y avait évidemment des nuances. Un homme a fait des nuances. Tout au long de sa vie, les nuances se changent et un homme évolue. Mais bon, au bout d'un moment, s'il s'agit de les classer, classons-les. Donc, Tocqueville, oui, grand contre-révolutionnaire et qui, lui, mérite d'être lu, notamment pour son ancien régime et la Révolution, où là, on voit clairement que ce n'est pas vraiment un démocrate. Et puis, il y a un autre, alors lui, c'est vraiment... C'est mon chouchou, comme on dirait. C'est Donoso Cortez. C'est ça. Donoso Cortez, grand penseur et grand théoricien de la contre-révolution espagnole qui, lui, vient un peu après. On est plus dans la première moitié du 19e siècle et lui, donc, très, très grand penseur et avec un côté, lui, très axé sur le politique, bien sûr. Il va faire une critique absolument formidable de deux écoles qui, pour moi, sont en fait les deux facettes d'une même médaille que sont le libéralisme et le socialisme. Donc, il va faire une très, très grande critique de ces deux écoles, écoles qui sont en train qui ont gagné au début du 19e siècle qui ont gagné la partie et il va faire vraiment une critique très intéressante avec, en plus, chez Donoso Cortez, une espèce de mysticisme, il faut le reconnaître puisqu'il est un catholique fervent, mais une espèce de mysticisme qui, parfois, va un peu loin, vous voyez, c'est vrai, mais étant donné l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, je trouve qu'effectivement il a des formules, des saillies qui sont particulièrement pertinentes et ce mysticisme-là, en fait, permet de mettre des mots sur les conséquences de la Révolution française. Alors qu'on a détruit des centaines d'églises, qu'on a tué des prêtres, il va vraiment, pour moi, c'est en cela, il est jusqu'au boutiste, voilà, c'est-à-dire qu'il met des mots vraiment très pertinents sur les choses. Donc voilà, ce sont les auteurs qui sont capitales et sur lesquels je reviens, évidemment, dans mon livre. Alors, comment vous avez eu Donoso Cortés ? Alors, Donoso Cortés, pour la petite histoire... Parce que moi, je n'avais jamais entendu ce nom, alors je ne suis pas très au point, mais voilà, est-ce qu'il est connu dans les milieux qui étudient l'histoire ou c'est vous qui l'avez découvert ? Oh non, alors là, je n'ai absolument pas la prétention de dire que j'ai découvert Donoso Cortés, non, Donoso Cortés, je l'ai découvert, moi, au gré de mes lectures et de mes recherches et d'ailleurs, s'il nous écoute, je lui rends ce petit hommage, c'est en lisant, en fait, les préfaces, puisque j'ai cherché les livres de Cortés, je suis tombé dessus, je les ai eus, livres difficiles à trouver d'ailleurs, puisque la plupart ne sont pas réédités, c'est bien dommage, donc ils sont difficiles à trouver, ils sont chers et difficiles à trouver, donc c'est dommage et un peu compliqué, mais en tout cas, en lisant les ouvrages de Cortés, je me suis régalé des préfaces écrites par Arnaud Imatz, qui lui est un spécialiste des idées, un profession spécialiste des idées qui vit dans le Pays Basque et qui est spécialiste de la pensée espagnole, et donc forcément un grand spécialiste de Donoso Cortés et d'autres bien sûr, et donc en lisant en fait ses préfaces, tout de suite, j'ai senti que j'allais apprécier Cortés et à la lecture de Cortés, effectivement, j'ai découvert un très très grand penseur et malheureusement, oui, comme vous le disiez, c'est un penseur assez méconnu aujourd'hui, c'est bien dommage, un petit peu peut-être méconnu parce qu'il n'est pas français, peut-être qu'il est un petit peu dans l'ombre d'autres comme Joseph de Mestre par exemple, et puis après, il faut simplement être honnête, pour les gens qui sont encore dans le monde universitaire et qui je souhaite bon courage, ces auteurs-là ne sont pas très lus, ils n'intéressent pas grand monde puisqu'ils sont considérés comme des auteurs un peu poussiéreux, un petit peu démodés, on va dire, et c'est effectivement c'est dommageable puisque non, ce sont des auteurs particulièrement intéressants, particulièrement pertinents et je trouve particulièrement actuels. Mais il y a, je pense aussi, une fâcheuse tendance aujourd'hui à tout mélanger, c'est un petit peu ce qu'on disait dans le préambule de notre conversation, c'est-à-dire qu'on veut absolument être, je ne dirais pas être à la mode, mais être efficace. Mais l'efficacité, c'est une chose, il faut être efficace, il faut être pragmatique, bien sûr, mais par contre, la méconnaissance, on est une autre. On peut parfaitement être efficace tout en connaissant ceux qui sont passés avant nous. Et le problème, il est que, ça je le constate beaucoup aujourd'hui en parlant notamment avec des gens plus jeunes, pour faire somme, j'ai une trentaine d'années donc pour les gens qui sont dans leur vingtaine, beaucoup aujourd'hui considèrent par exemple, dès lors où on leur parle de ce genre d'auteurs, tout de suite, oui, c'est comme Maurras, c'est comme un tel, c'est comme un tel, etc., c'est pas si, c'est vieux, il faut passer à autre chose. Et puis justement, le camp national, la droite, appelez ça comme vous voulez, ça n'emporte peu, mais le camp national, la droite, devrait arrêter avec tout ça et penser aux questions technologiques, scientifiques, etc. Oui, certes, mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc, on peut parfaitement s'intéresser aux contrats révolutionnaires, on peut parfaitement noter, marquer le côté intéressant et la pertinence, la lucidité de leur esprit et de leur vue sur l'histoire et pour autant, s'intéresser aux questions technologiques, s'intéresser à des choses de demain parce que pour affronter demain, il faut aussi connaître hier, tout simplement. Et par exemple, chez cet auteur, parce que finalement, c'est un auteur espagnol, quels sont, donc ça veut dire que s'il vous a plu, il a une plume qui est déjà agréable à lire, donc vous n'êtes pas non plus un vieux crouton, donc ça doit être un français et des idées qui sont relativement actuelles quand même. Ah oui, alors déjà, on a affaire, on a affaire, bien sûr, quand on parle de Cortès, on n'a pas affaire au premier Scribouille revenu, on a affaire à un diplomate, on a affaire à quelqu'un qui parle parfaitement français, on a affaire, voilà, on a déjà, c'est du haut panier, voilà, si vous voulez. Donc, bien sûr, on a quelqu'un qui écrit très bien, on a quelqu'un qui a une éducation absolument considérable et surtout, et ça, là, c'est vraiment, puisque la question est un petit peu personnelle, là, c'est vraiment une analyse personnelle pour moi du personnage, mais on a quelqu'un qui est marqué par les événements de la vie, vous voyez, on a quelqu'un qui, en plus des événements politiques, l'Espagne également connaît beaucoup de troubles à cette époque, au début du 19ème siècle, et toute l'Europe, c'est pour ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que la Révolution française, elle est française, mais après être française, elle va être européenne et donc elle va être mondiale. Elle met le feu partout. Elle met le feu partout. La France, à l'époque, en 1789, la France, c'est le centre du monde, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, la France, malheureusement, ce n'est plus grand-chose pour le monde, on le voit, mais à l'époque, la France, c'est le centre du monde et quand le centre du monde bouge, quand le centre du monde gazouille, puis bouillonne, puis explose, forcément, ça touche le monde entier. On le voit aujourd'hui avec les Etats-Unis. Ce qui se passe aux Etats-Unis nous arrive ici. Donc, quand Cortez, effectivement, écrit, quand Cortez analyse, quand Cortez perçoit les choses, effectivement, il y a bien évidemment un niveau, il y a une façon d'écrire et surtout, c'est vraiment le côté personnel pour moi du personnage, il y a surtout, oui, cette espèce de mysticisme, cette espèce de souffrance, c'est-à-dire qu'il a perdu, il perd sa femme et sa fille, c'est quelqu'un qui, à la fin de sa vie, va être très, comme j'ai dit, un peu mystique. Mais ce mysticisme-là, attention, je ne recommande pas cette vision comme cadre politique, mais pour certains, chez certains personnages, chez certains individus, ça leur permet, effectivement, de renforcer une plume déjà intelligente et agressive en la transformant de façon absolue, vous voyez ce que je veux dire. Et effectivement, Cortez, lui, là-dessus, est absolument fabuleux, c'est vraiment un très, très grand penseur qui va mourir assez prématurément, d'ailleurs. Donc, c'est effectivement un auteur à redécouvrir. un redécouvre. Alors, on va remonter la liste des auteurs que vous nous avez donnés et puis, je vais vous demander, selon vous, quels sont les éléments clés qui, pour vous, permettent de mieux comprendre ce qu'est la révolution ? Puisque, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, qu'ils écoutent François-Xavier Consoli qui a sorti un ouvrage publié, comme on dit joliment, chez nos amis des éditions du Verbeau, un joli ouvrage très pédagogique sur la contre-révolution intitulé La République contre la France, la Révolution française par les contre-révolutionnaires et l'idée est de voir la Révolution française à travers une série d'auteurs contre-révolutionnaires en chaussant leurs lunettes et en voyant ce que ces personnes ont pu constater de la Révolution française et des éléments stratégiques de cette Révolution française, ce à quoi, le réel auquel elle répondait parce que la France connaissait de réelles difficultés qui peuvent justifier cette Révolution française et puis les dangers qu'elle présentait. Chez cet auteur, quels sont les éléments ? Alors lui, c'est un regard extérieur, mais quels sont les éléments qui vous ont frappé, qui vous paraissent intéressants pour comprendre ce qu'il y a à l'œuvre dans cette Révolution française et puis ce qui est à l'œuvre aujourd'hui parce qu'en fait la Révolution française, vous le titrez d'ailleurs sur un de vos chapitres, avait pour objectif de clore un monde pour en bâtir un nouveau et avec le changement permanent, la marche dynamique vers un avenir radieux et sans limite, on voit qu'on est encore en fait dans cette espérance de rupture avec le passé. Donc ce n'est pas une maladie qui a été réglée chez nous. Donc qu'est-ce que votre auteur Donoso Cortes, dont je ne veux pas écorcher le nom, nous enseigne sur la Révolution française et puis ça s'effruit à l'étranger puisque en fait la Révolution est, vous le dites très joliment à un moment, totalitaire, englobante et je crois que c'est Burke qui disait qu'elle était un danger parce qu'elle n'admettrait pas la souveraineté d'un autre peuple que celui qui portait la Révolution française. Je ne sais plus si c'est Burke qui disait ça, vous me corrigez si j'ai mélangé vos auteurs. Que dit votre auteur ? Foufou d'ailleurs. Du coup, il doit dire des choses intéressantes. Alors, Donoso Cortes, les contre-élui en général, mais Donoso Cortes en particulier effectivement, vous l'avez dit, le mot totalitaire est très très important. Très très important pourquoi ? Parce que la Révolution française comme on nous l'enseigne n'est pas un événement comme les autres. Ce n'est pas un moment comme les autres qui jalonnent l'histoire des hommes, etc. C'est d'abord avant tout effectivement un événement totalitaire qui va avoir une influence considérable, on l'a dit, en Europe et donc dans le monde entier. mais bien évidemment, ça va de soi. La Révolution française ne s'est pas préparée le 13 juillet au soir pour que le lendemain matin on débarque face à la Bastille en disant ça y est, le monde nouveau est arrivé. Non, non, c'est un long travail, un long cheminement et puis une espèce de, il faut voir ça comme une espèce de macération progressive. Alors, moi il y a plusieurs thèmes, puisque vous parliez de thèmes, il y a plusieurs thèmes qui me sont venus très vite en lisant les contrats révolutionnaires et c'est à partir de là que j'ai construit le bouquin. Tout d'abord, la première chose qu'on peut voir c'est que ce sont les premiers responsables de la Révolution française, ce sont les ennemis de la Révolution française, à savoir les aristocrates. Ce sont les aristocrates eux-mêmes qui, ça je le rappelle, parce qu'il faut quand même le marteler, ce sont les aristocrates eux-mêmes qui ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis. En étant à la fois passionnés par différentes choses, par l'esprit anglais, bon ça je détaille dans le livre, là on n'a pas forcément le temps de tout détailler, mais on va dire l'esprit anglais, donc le libéralisme à l'anglaise, en étant inspirés par la Révolution anglaise du XVIIe siècle et qui a eu lieu un peu avant, et également donc les idées des Lumières, bien sûr, les idées des Lumières puisque les philosophes sont très très appréciés par l'aristocratie, ils sont très chéris. Et à cela, on ajoute également, je tenais à en parler, c'est une espèce de frivolité très féminine qui s'installe progressivement. Vous avez des pages, vous retranscrivez d'ailleurs des commentaires sur le rôle des femmes dans la Révolution française qui ne sont pas à notre honneur, mais je pense que toutes les femmes ne soutenaient pas ce... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ça va de soi, disons que c'est un petit chapitre que j'ai voulu un petit peu moqueur, mais il va de soi que tout de même, effectivement, nombreuses femmes vont avoir leur rôle à jouer dans tout ça et vont participer allègrement à l'émancipation des idées révolutionnaires au même titre, bien sûr, que des femmes participeront à la révolte des Vendéens. Mais d'ailleurs, je vous déroute une fraction de seconde là, il n'y a pas d'auteur féminin, je ne veux pas faire du féminisme idiot, mais il n'y a pas de femmes dont on a gardé des écrits, justement, et qui auraient été plutôt contre-révolutionnaires et qui expliquaient en quoi la révolution pouvait être un danger non seulement pour le pays, mais peut-être pour la condition de la femme, d'ailleurs. Alors, si par exemple, parmi vos auditeurs ou parmi les gens qui veulent poser des questions, effectivement, ils ont des auteurs féminins contre-révolutionnaires, là, je suis preneur, il n'y a aucun problème parce que moi, je n'en ai pas trouvé. On pourrait citer éventuellement si, Olympe de Gouges, mais Olympe de Gouges est une révolutionnaire et Olympe de Gouges, par exemple, n'est pas du tout contre-révolutionnaire dans le sens où elle ne va pas épouser la réaction, si je puis dire, mais elle va se désoler des conséquences de la révolution, notamment au moment des septembriseurs. Quand il va y avoir des massacres dans les rues, donc en septembre 92, en septembre 92, si je ne me trompe pas, là, elle-même va constater, je crois que je la cite un moment dans le livre, que là, c'est trop, trop, c'est trop. Là, le sang coule, on va massacrer les gens et effectivement, elle va s'obfusquer de la chose. Mais le mal est fait, le mal est fait, c'est... Mais le couperti. Au bout d'un moment, il faut simplement être raccord avec les conséquences de ces idées. Mais effectivement, par rapport à ce petit chapitre sur les femmes, s'il y a des auteurs, des autrices... Non, non, on peut dire auteurs à Radio Courtoisie, nous parlons correctement le français. Je fais exprès, je fais exprès, ce mot est horrible, donc on est d'accord. Mais voilà, s'il y a des auteurs féminins qui peuvent agrémenter tout ça et qui peuvent enrichir... Compléter le propos. Compléter, effectivement. Oui, bien sûr. Mais à ma connaissance, moi, je n'en connais pas. D'accord. Bon, alors revenons à Donoso Cortez. Dans votre propos, un élément me trotte dans la tête, c'est l'aristocratie a quand même fait le lit de la révolution. Alors ça, parmi un certain nombre de mythes, évidemment, la question vendéenne un peu romantisée nous laisse penser que les aristocrates ont défendu le roi, mais ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Ils ont quand même bien savonné sa planche pendant 100 ans. Donc, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Et puis, finalement, cet affaissement des devoirs, des engagements de l'aristocratie vis-à-vis du reste, finalement, de la population qui s'en tombait dans les délires révolutionnaires expliquant que l'aristocratie avait abandonné à exploiter la population. Bon, elle ne tenait plus sa place, en fait. Elle ne tenait plus sa place. Et à part l'aristocratie, la noblesse, finalement, de campagne qui était restée auprès des siens, la haute noblesse qui était dans sa cage dorée à Versailles a fini par perdre même le soutien, peut-être, de la petite noblesse. Effectivement. C'est... On pourrait faire une métaphore d'un grand dîner. un grand dîner avec en bout de table le roi et tout ce qu'il représente. Le roi, père de la nation, père de ses peuples et père de France. Donc, il faut oublier que c'est à la fois le père avec un petit et un grand P et puis également représentant le lieutenant de Dieu. C'est-à-dire que le roi de France, il a quand même un rôle très, très particulier et une liberté d'action par rapport à toute la monarchie d'Europe qui est considérable. Et donc, le roi de France est en bout de table et pour dégommager le roi de France, il va y avoir différents invités. Et différents invités qui vont succéder, on peut en citer plein. on peut citer effectivement l'aristocratie elle-même qui, elle, comme vous l'avez rappelé, est un petit peu dans cette belle cage dorée instaurée par Louis XIV qui voulait en fait les avoir sous sa main pour éviter une nouvelle fronde. Donc, on peut penser de son point de vue, c'est pas forcément étonnant qu'il ait fait ça. mais le problème c'est que ça va enclencher des conséquences. Il a abattu un étage de son château de cartes quand même là. Exactement. Donc, il a cette aristocratie autour du roi de France. Il y a donc ces nouvelles idées venues d'Angleterre, ce libéralisme qui vient d'Angleterre, un libéralisme qui est à la fois au libéralisme au niveau des idées mais libéralisme économique. On l'oublie aussi, c'est qu'à partir, après la mort d'ailleurs de Louis XIV et la Régence, se développe énormément l'agiotage. On peut rappeler vite ce qu'est le système de John Law. John Law est banquier et financier écossais qui, dès 1720, je crois, va instaurer finalement ce qu'on appelle aujourd'hui la monnaie de singe. C'est-à-dire que on va créer des sociétés, des compagnies, la compagnie des Indes, etc., en expliquant, misez sur la compagnie Brave Jean, gentils petits épargnants et puis, vous aurez des actions et vous serez, à un moment donné, payés rubis sur long, bien entendu. Mais il va de soi que déjà à l'époque, on va faire du quantitative easing, si je peux dire. Désolé d'employer de l'anglais, mais c'est l'expression idoine. C'est qu'on va imprimer encore et encore des actions et puis, le résultat, c'est que beaucoup de petits épargnants déjà à l'époque vont se retrouver gros gens comme devant et n'auront plus rien. Donc, tout ça, ce sont des prémices. Il faut voir ça comme des terrains d'expérimentation. Et plus tard, d'ailleurs, on retrouvera ces fameux assignats, cette monnaie de singe, cet argent papier qui ne représente rien et qui ne sera d'ailleurs abandonné qu'en 1795, je crois. Donc, imaginez quand même pendant toutes ces années, cette flambée de la spéculation, cet agiotage et ce côté, on va faire mumuse en permanence avec le prix du grain. Il faut oublier qu'aussi à l'époque, le grain, c'est le grain égale farine, farine égale pain. Et donc, le pain, c'est la base alimentaire du peuple dans son ensemble. Donc, c'est capital. Le grain, c'est capital. Donc, il y a ce phénomène d'agiotage. Il y a, on l'a dit, les femmes, etc. Il y a également énormément de remous au sein de l'église puisqu'il y a énormément d'affrontements. Les gens sénistes ont fait énormément parler d'eux. On les a fait plus ou moins... C'est du mal. On a dit beaucoup de mal d'eux, etc. Je temporise un petit peu sur les gens sénistes parce qu'une fois encore, j'essaye de ne pas être caricatural et surtout, il faut éviter d'être binaire. Mais il faut temporiser. Mais effectivement, les gens sénistes lancent énormément de choses, énormément d'idées qui vont influencer à la fois les philosophes, à la fois les dames de la cour, etc. Donc, on a des remous au sein de l'église. On a cette aristocratie d'épée qui est plus progressivement remplacée par une aristocratie de robe. Oublie aussi. C'est-à-dire que progressivement, le pouvoir de l'épée est remplacé par le pouvoir du droit. Ça aussi, c'est un point très important. Mais il ne faut jamais oublier que la révolution française est une révolution d'abord avant tout du droit. C'est-à-dire que le droit positif et le droit naturel s'affrontent en permanence et progressivement, les parlements qui sont déjà des contre-pouvoirs, ce que les gens de gauche aujourd'hui ont du mal à comprendre parce qu'ils nous expliquent « Oh mon Dieu, avant 1789, c'était horrible, il n'y avait pas de contre-pouvoir et le roi était un tyran. » C'est faux. C'est faux. Il y avait les parlements. Mais bien sûr, c'est la vision caricaturale, c'est le binaire, etc. Mais bon, ils ne sont pas faits pour penser ces gens-là. Mais le drame, c'est qu'il y avait des contre-pouvoirs. Il y avait des contre-pouvoirs tels que le roi, d'ailleurs, à la veille des états généraux en 1789, n'a pratiquement plus de pouvoir. Et précisément, puisqu'on parlait de la noblesse, cette noblesse d'épée qui s'est illustrée, qui était la noblesse, qui était la féodalité, qui a fait le royaume, qui a combattu, qui a mouillé le t-shirt, qui a donné son sang pour... C'était justement... C'était à la fois... C'était son rôle. Mais cette noblesse-là est progressivement remplacée par une noblesse d'Europe, par un notaire, par des juges, etc., par des avocats, par des gens qui sont particulièrement doués pour manier le verbe, mais un petit peu moins pour manier la lance ou pour manier l'épée. Et ça aussi, c'est un changement de monde très important et très capital et qu'il faut voir. C'est un autre élément qui a fait la Révolution française. Et précisément, quand les parlements ont été remis à leur place par Mopou, s'il ne me trompe pas, avant la Révolution française, progressivement, Louis XVI, qui lui est très attaché, finalement, qui... C'est peut-être un petit peu bizarre comme formulation, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Louis XVI, qui est très démocrate dans le sens où il a à cœur de ne pas offusquer, en fait, son peuple, ses peuples, va redonner encore, va redonner les pouvoirs qu'on a pris, qu'on a ôtés au Parlement. Et les parlementaires vont se venger. Et quelle vengeance ! Donc, tout ça, ce sont des éléments. On parlait du dîner, voilà, différents invités qui ont autour de la table et qui regardent le droit, qui regardent le roi droit dans les yeux. Et malheureusement, Louis XVI, qu'on a beaucoup caricaturé aussi, qui malheureusement n'a pas eu le temps, finalement, de faire ce qu'il aurait dû faire, va progressivement, sous les yeux inquisiteurs de tout ce petit monde, va progressivement garder son assiette et puis va être contraint à ne plus rien faire. Et le problème, et ça, c'est ce que j'éveloppe aussi dans le livre en citant Carl Schmitt, par exemple, le grand juriste Carl Schmitt, c'est que le politique, c'est l'action. Si on n'agit plus, à ce moment-là, c'est quelqu'un d'autre qui décidera pour vous. Et c'est ce petit monde-là qui va décider. Et c'est ce que nous vivons d'ailleurs aujourd'hui avec le grand renoncement des Français à l'engagement en politique, ce qui ne veut pas dire, parce qu'on est d'accord pour dire que les élections ne donnent pas les résultats attendus, mais il faudrait au moins se mettre au combat, s'engager dans les villes comme conseillers, trouver un moyen de batailler, d'occuper les places. Alors, je vous lis deux messages de nos auditeurs, des auditeurs de Radio Courtoisie, qui réagissent à notre question sur le rôle des femmes dans la Révolution. Alors, un auditeur nous dit « Vous regrettez qu'il n'y ait pas eu beaucoup de femmes pendant la Révolution française ? N'oubliez pas Charlotte Corday. » Et une autre remarque d'un auditeur « Bonjour tout le monde, Madame Vigée Lebrun a dit « Nous étions des reines, la Révolution nous a détrôné cordialement. » Bon, donc voilà, deux femmes qui sont citées, mais qu'on n'a pas pour l'instant, alors ça serait peut-être d'ailleurs l'objet d'un travail de thèse ou de recherche, de voir quels sont les écrits de ces femmes, les publications, les lettres, peut-être, retrouver les lettres, les correspondances pour pouvoir en tirer un regard sur la Révolution. Ah bah oui, après, comme je vous l'ai dit, effectivement, c'est peut-être une lacune de ma part, mais moi je n'ai pas trouvé de femme équivalente par exemple à Donoso Cortez ou Bonald ou autres qui avaient un regard pertinent par rapport à la contre-révolution. Effectivement, le nombre, là, on a cité deux, trois noms très bien, mais c'est quand même le nombre au bout d'un moment fait tout et en termes de noms, numériquement, j'ai trouvé beaucoup plus de femmes qui adhéraient aux idées de la contre-révolution. Mais j'ai poussé un peu le bouchon et tant pis si je passe pour un vilain salocrate mais c'est pas grave. Non mais d'abord, les femmes ne publient pas de la même manière que les hommes donc il y a moins de traces écrites c'est pour ça que pour le coup, si on veut travailler sur le regard des femmes sur la Révolution, il faut se plonger et faire des recherches sur les correspondances privées. Bien sûr, bien sûr. Il n'y avait pas, enfin je veux dire, s'il y a des écrits, c'est rarement de l'ordre de la publication à part justement toutes ces femmes pro-révolutionnaires qui servaient aussi de faire valoir aux messieurs et qui donc, elles, étaient publiées. Oui, bien sûr. Et surtout, il ne faut pas oublier puisque on parlait par exemple de la marquise de Pompadour, donc la grande favorite de Louis XV et d'autres par la suite. De toute façon, toutes les grandes salonnières, etc., ont été des propagandistes de ces idées libérales, des idées révolutionnaires, des idées des Lumières parce que c'était en général des grandes amatrices qui de Rousseau, qui de Voltaire, qui de le baron d'Olbach, etc., grand athée devant l'éternel, enfin bref. Donc oui, comme je disais, pour être un petit peu provocateur, je crois qu'il y a aussi quelque chose chez les femmes en général qui est ce goût pour la nouveauté. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, tout ce petit monde aristocratique s'ennuie. C'est-à-dire qu'enfermés, engoncés dans la cage dorée de Versailles, etc., on a les fêtes, les Jeux, très bien, mais cette nouveauté intellectuelle est très très appréciée par les femmes. C'est la raison sans doute pour laquelle beaucoup de femmes ont épousé ça. Si les gens, au-delà de la lecture, si les gens veulent voir un petit peu tous ces événements en action, je le recommande, je le cite même dans le livre, je recommande cet excellent film de Patrice Lecomte, Ridicule, avec Fanny Ardent, Jean Rochefort, etc. Et Fanny Ardent, c'est vraiment l'archétype de tout ça. C'est plus une aristocratie qui se bat, c'est plus une aristocratie qui défend la couronne et l'histoire de l'histoire. Non, l'idée, c'est qu'on s'amuse à faire des petites joues de verbales, faire des bons petits jeux de mots, etc. Et comme le dit Jean Rochefort dans le film, l'esprit, c'est ce qui nous nourrit. C'est vraiment quelque chose de très important et vraiment capital à l'époque à la cour. Et donc, vous voyez, après, vraiment, s'il y a des auditeurs, je suis content du nom que j'ai entendu, si il y a des auditeurs qui ont des références que je n'ai pas, je les prends, bien sûr, avec intérêt. Et même si les auditeurs trouvent, après l'émission, un personnage dont ils jugent que la correspondance pourrait être intéressante, eh bien, ils écriront à la radio, ça me sera transmis et je vous transmettrai l'information. Je voulais vous taquiner un petit peu, est-ce que ce culte de la nouveauté, du bon mot, ne ressemble pas un petit peu à l'ambiance qui règne aujourd'hui dans le monde politique où l'objectif est de faire des vues sur Twitter en résumant sa pensée en 280 caractères parce que les vues sur Twitter permettent de passer à la télévision et éventuellement d'être invités à la distribution gratuite de petits fours. Si vous entendez qu'on vit dans une époque qui grosso modo est fondée sur le côté dilettante des choses, moi je vais aller plus loin, moi je pense que à partir, et d'autres l'ont dit bien avant moi, donc voilà, je le dirais moins bien qu'eux, mais à partir du moment où on cherche à féminiser certains domaines, moi je pense qu'on cherche ni plus ni moins qu'à les tuer. C'est-à-dire que on voit par exemple qu'en politique aujourd'hui on a voulu féminiser la politique, je me souviens encore les grandes femmes dites de droite comme Roselyne Bachelot qui disait laissez-nous la place à nous les femmes et vous verrez que ça ira mieux. On a vu, on a Marlène Schiappa, on a d'autres, etc. Alors à notre décharge, s'il vous plaît François-Xavier Gronsoli, il faut savoir que les seules femmes qui perdent son politique sont bien souvent filles d'eux. Alors ça c'est encore la situation la plus honnête, très souvent il faut passer sous le bureau, c'est l'expression de ces messieurs, tu veux une place, il faut passer sous le bureau. Donc c'est sans doute pas les plus brillantes, c'est-à-dire que la politique ne draine pas non plus pardonnez-moi messieurs les hommes les plus intelligents parce qu'aujourd'hui les hommes brillants, intelligents et qui ont une certaine rectitude peuvent vivre brillamment et servir bien dans d'autres domaines que la politique donc c'est parfois des personnes qui, les hommes sont parfois médiocres et quand ils sélectionnent une bonne femme il faut qu'elle soit surtout pas trop intelligente, bien roulée et qu'elle soit jolie sur les affiches. Donc forcément c'est difficile de percer. Oui c'est sûr, c'est sûr. Mais après vous voyez même si elles ne sont pas jolies elles en restent effectivement incompétentes. Ah oui mais si elles passent sous la table elles ont des compétences mais qui ne servent pas le pays. Oui on parle pas des mêmes compétences c'est tout de même chose. Mais en tout cas par rapport à la frivolité de l'époque oui il va soit que couplé de toute façon à une technisation aujourd'hui qui est que il faut aller vite on a une une capacité de concentration qui ne peut pas dépasser 20 secondes il est sûr qu'un tweet cinglant il est sûr qu'une bonne formule ou des cris-crises et des petites bagarres de polichinelles à l'Assemblée nationale ça marque et c'est ça aujourd'hui la politique. Mais pour revenir aux thématiques qu'on développait c'est pas très étonnant puisque de toute façon en incarnant finalement comment dirais-je un mode de gouvernement qui est fondé d'abord avant tout sur le parlementarisme comme le dit Cortez puisque Cortez semble vous avoir plu Cortez le dit très bien le parlementariste c'est la discussion mais la discussion c'est la non prise de décision c'est ce qu'on disait par rapport aux femmes et aux hommes qui d'ailleurs doit prendre la décision ça dépend pourquoi etc on est d'accord mais quand par exemple on fait de la politique c'est l'homme qui prend la décision aujourd'hui quand je parle de féminisation c'est pas une attaque personnelle contre les femmes au contraire je les adore mais au bout d'un moment effectivement on assiste quand même à cette féminisation dans le sens où la décision politique n'est pas prise ou n'est plus prise on refuse l'arbitrage on refuse le choix on refuse l'arbitrage et donc aujourd'hui ce monde il mène à quoi ? il mène au fait que nous sommes dans l'indistinction généralisée comme le développe mon ami éditeur Sylvain Durin je le salue donc on est dans l'indistinction généralisée tout se vaut tout se vaut tout le monde est pareil ça contente très bien puisque la révolution française les droits de l'homme etc. nous ont appris que l'être humain quels que soient les cieux sous lesquels il vivait il était identique c'est très bien dans ces cas là à partir du moment où tout est pareil il n'y a pas de décision politique à prendre puisque précisément on ne peut plus prendre de décision on prend une décision parce qu'on distingue les choses mais distinguer les choses ça implique une discrimination par exemple aujourd'hui discriminer quelle horreur mon dieu c'est le crime de la majesté mais discriminer c'est prendre une décision c'est considérer que A ne ressemble pas à B et que B est différent de C et donc que moi en tant qu'habitant du pays des A et bien j'estime que les B ne sont pas des habitants du pays A et donc je préfère mes A aux B ça ne veut pas pour autant dire que je veux massacrer les B mais simplement je les distingue à partir du moment on les distingue comme le dit l'adage les bonnes frontières sont les bons voisins c'est exactement la même chose si on ne prend pas de décision politique et bien à ce moment-là il n'y a pas de décision mais s'il n'y a pas de décision il n'y a pas d'action s'il n'y a pas d'action c'est pas grave d'autres s'en chargeront et c'est ça et puis les situations pourrissent dès le 18ème siècle ce sont d'autres qui vont prendre des décisions c'est plus le roi qui va prendre des décisions ce sont les juges c'est plus le roi qui va prendre c'est plus la noblesse qui va prendre des décisions ce sont les agiateurs et les banquiers etc etc Alors j'ai deux remarques d'auditeurs de Radio Courtoisie je crois que le technicien veut nous voler quelques secondes pour son bobineau donc on se retrouve vraiment dans quelques secondes chers auditeurs de Radio Courtoisie et je pose vos questions Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance Alors François-Xavier Consouli les auditeurs vous entendent sur pour votre livre La République contre la France La Révolution française par les contre-révolutionnaires nos deux bénévoles puisque nous avons un tandem de charme actuellement au standard Marie-Hélène et Sylvie m'apportent vos messages chers auditeurs donc je vais les poser je vais les proposer à monsieur Consouli Bonsoir il me semble que Germaine de Stel initialement favorable à la Révolution s'y est ensuite montrée hostile dans ses écrits courtoisement une dame Je me souviens d'une gravure alors ça les autres auditeurs pourront peut-être aider cette auditrice dans l'un de mes manuels scolaires où on représentait les femmes chassées à coups de fouet de la convention par les hommes mais je ne me souviens plus de ce que c'était comme représentation et puis un auditeur qui est toujours fidèle et que je remercie pour ces questions Bonsoir à toute l'équipe le prix du pain explique tout s'il est vrai qu'une grosse miche de pain valait à l'époque 50 euros en 1789 est-ce que vous pouvez confirmer avez-vous d'autres chiffres ? Et l'auditeur nous fait une petite remarque de français vous avez confondu à propos des gens sénistes tempérer et temporiser qui signifie gagner du temps ou hésiter alors On n'a pas employé les deux d'ailleurs c'est intéressant parce que finalement on n'aurait pas employé les deux mais oui d'accord par rapport au pain Oui par rapport au pain et je voulais qu'on revienne effectivement sur ce sujet économique parce que c'est aussi quelque chose qui est souvent ressassé par le mythe révolutionnaire que le roi avait affamé son peuple que les gens mouraient de faim on a répété en boucle et moi je l'entendais quand j'étais petite fille lorsqu'on visitait le château de Versailles je suis encore scandalisée que des guides de Versailles aient pu raconter de telles sottises que l'histoire qu'on donne de la brioche aux gens qui ont faim de Marie-Antoinette une phrase qu'elle n'a jamais évidemment prononcée je pleure de savoir que des guides du château de Versailles ont pu répéter ce genre de choses voilà il y avait donc une situation économique alors il y a une dame qui a soulevé Marion Sigaud qui a soulevé justement la façon dont les commerçants les financiers avaient réussi à modifier en fait la loi du roi de manière à lever les protections qui normalement auraient pu limiter l'augmentation du prix du grain et vous parlez dans votre livre justement de ces modifications économiques qui ont été forcées sous prétexte de libéraliser l'économie française et de permettre au roi de gagner plus d'argent et donc l'idée c'était pas que le roi s'enrichisse personnellement mais de compenser les trous qui avaient été faits dans les caisses de l'état qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs rappeler aux auditeurs et peut-être un auteur qui vous paraît utile de lire pour comprendre en fait vraiment les tenants et les aboutissants de ces réformes économiques qui un petit peu comme les réformes que l'Union européenne nous impose finalement ne sont peut-être pas au plus grand bénéfice de la France et des Français Alors par rapport aux réformes économiques effectivement c'est un point essentiel il y a je pense une école qui est sans doute familière pour aux auditeurs mais sur laquelle il faut se pencher c'est l'école des physiocrates alors les physiocrates vous citiez Marion Sigaud que je salue également au passage qui a fait une très très bonne très très belle recension de mon livre et qui effectivement elle-même a développé tous ces sujets-là et elle explique très bien et il y a cette école qui est très intéressante sur laquelle il faut se pencher ce sont les physiocrates alors je le dis de tête mais je crois qu'il y a deux personnages importants qui ont fait cette école c'est François Quenet et Pont de Nemours chose d'ailleurs c'est pour l'anecdote mais je trouve que symboliquement ça dit beaucoup de choses je crois que le fils même de Pont de Nemours qui a fondé la multinationale EI du Pont de Nemours aux Etats-Unis qui est aujourd'hui plusieurs générations plus tard c'est les mêmes qu'on retrouve c'est quand même intéressant de noter donc la physiocratie qui n'est plus ni moins qu'une application économique de principe naturaliste qu'est-ce que j'entends par là à savoir que Quenet par exemple est un des premiers à avoir estimé qu'il suffisait finalement de conceptualiser l'économie au même titre que le corps humain pour que ça fonctionne et par exemple il expliquait que les échanges économiques pouvaient être comparés à la circulation du sang vous voyez et cette approche finalement très naturaliste il y en a d'autres je crois qu'il y a Cantillon aussi qui est un banquier également financier irlandais et bien tous ces gens-là finalement en écrivant des essais sur le commerce sur le grain sur les échanges commerciaux etc. ont participé à plusieurs choses ils ont bien évidemment influencé au niveau économique puisque il y a cette fameuse formule laisser faire les hommes laisser passer les marchandises c'est-à-dire que on retrouve déjà on retrouvera d'ailleurs ça chez Adam Smith qui sur la nature et les causes de la richesse des nations dit bien qu'il suffit de laisser faire le marché finira par se réguler lui-même au même titre que le corps humain est capable de se réguler lui-même bon très bien très bien écoutez déjà à l'époque on voyait qu'il y avait des conséquences à tout ça mais ces gens-là ont une influence considérable qu'Enet a écrit dans l'encyclopédie qu'Enet lui était responsable de différents articles sur le grain homme et d'autres enfin différents articles il faudrait avoir les articles mais c'est-à-dire que ces gens-là par leur pensée économique et également leur pensée juridique on parlait du droit mais ces gens-là vont également se battre pour que le droit s'assouplisse comme on dirait aujourd'hui ils vont faire un travail de lobbying pardon également pour l'anglicisme mais c'est bien ça ils vont faire un travail de lobbying comme au niveau de l'Union Européenne pour que le droit s'assouplisse pour qu'il soit plus facile de commercer pour qu'il soit plus facile de spéculer sur le grain et comme on l'a dit spéculer sur le grain ça implique quoi ? ça implique au bout d'un moment de créer des famines ça implique au bout d'un moment de priver la population de son pain et on l'a dit le pain c'est la base élémentaire du bol du bol enfin du bol de chaque français de chaque pays français à l'époque et ça c'est très important donc vis-à-vis des réformes économiques je pense que oui on peut se pencher je reviens dessus dans le livre on peut se pencher donc là-dessus les physiocrates donc il y a le phénomène de l'agiotage dont on parlait et ça c'est tous ces éléments-là vont d'ailleurs faire des petits on parlait du pont de Nemours mais ça c'est d'anecdotique mais ils vont faire des petits puisque la crise financière va perdurer elle va perdurer avant elle va commencer bien avant la révolution française elle va perdurer durant la révolution française et finalement il n'y a que Napoléon qui arrivera quelque peu à rétablir la situation mais il le fait comment ? il a eu lui-même une expression faire la guerre c'est faire de l'or bon ben il faut faire la guerre pour pouvoir finalement rétablir un petit peu une économie saine si je puis dire et d'ailleurs n'est-ce pas ce qui nous pend en est aujourd'hui ça c'est peut-être que j'interprète de façon un peu personnelle mais bon je ne pense pas avoir tort mais donc voilà ça ce sont des éléments qui pour comprendre un des facteurs essentiels de la révolution française c'est ça parce que rappelons aussi que oui ces spéculations c'est bien beau tout ça c'est bien beau mais effectivement les gens meurent de seins et malgré ça les gens meurent de seins et le roi et le trésor ne se recomposaient pas alors je vous lis mais ce n'est pas de la faute du roi comme vous lisez ce n'est pas le roi qui a décidé d'affamer son peuple comme on nous le raconte à Versailles aujourd'hui une remarque d'un auditeur qui vous permet de continuer sur ce sujet économique si le prix du grain augmentait c'est parce que nous étions effectivement dans une période froide et ça a duré plusieurs années les difficultés météo et donc je crois qu'il y a eu des hivers des étés trop pluvieux trop froid les récoltes ont pourri certaines années elles ont été mangées par la vermine les autres ça a été affreux pendant des années et là on n'avait pas les frigidaires pour faire des réserves que subissaient notre planète et les récoltes n'avaient pas le temps de mûrir contrairement aux périodes chaudes exemple le Moyen-Âge ou le Canada où les récoltes étaient abondantes et c'était la richesse et moi j'avais une question à vous poser toujours pour donner une piste de compréhension aux auditeurs dans les travaux de Marion Sigaud elle soulevait ce point-ci qui est très intéressant parce que c'est un des moyens avec lesquels on ruine les pays en voie de développement en fait les biens de subsistance les biens nécessaires à la vie de la population faisaient l'objet en fait d'une protection d'un système particulier où d'abord était servie la population locale et seul le surplus partait en fait aux mains des commerçants et faisaient l'objet de partaient sur les marchés en fait étaient négociés sur les marchés et les les commerçants et leurs alliés ont obtenu que soit levée en fait cette protection et de pouvoir acheter l'ensemble du blé et pour pouvoir et là je réponds en filigrane à notre auditeur pour pouvoir s'enrichir davantage on a fini par mettre sur le marché les réserves qui auraient dû servir en cas de disette et de difficulté ce qui a conduit évidemment à une catastrophe humaine et c'est comme ça qu'on affame on applique la même politique quand le FMI prétend aider un état il oblige cet état à mettre sa production vivrière sur les marchés internationaux donc les producteurs par exemple en Afrique de riz vendent leur riz à l'étranger sont payés évidemment mais par contre du coup les populations ne peuvent pas acheter le riz parce que le riz est beaucoup trop cher c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui et qui est monté par le FMI et nos grands défenseurs du développement façon occidentale alors effectivement tout d'abord la remarque climatique de l'auditeur est très pertinente très juste disons que le royaume de France va jouer le malchance pendant plusieurs années il y a un refroidissement qui aujourd'hui est connu un refroidissement climatique généralisé il y a aussi me semble-t-il une explosion volcanique je ne sais plus si c'est en Islande mais en tout cas qui fait que l'Europe va être refroidie tout simplement parce qu'il va y avoir un nuage tellement conséquent que l'ensoleillement normal ne sera plus là ne sera plus au rendez-vous et il y aura plusieurs événements effectivement qui vont conduire à ça j'en parle également dans le livre la guerre des farines par exemple suite à des très mauvaises récoltes en 1773 1714 me semble-t-il les gens n'auront plus rien à manger et comme vous parlez de Marlon Sigaud effectivement il le rappelle très bien c'est que il y avait encore des structures il y avait encore des principes une sorte de de morale dans l'économie une économie morale si vous préférez qui fait que devait d'abord être servi le petit les petits gens le peuple et après les marchands et après voilà mais la spéculation non c'est pas pour le royaume de France et donc effectivement à partir du moment où on fait sauter progressivement ces verrous il va de soi qu'on en arrive vous parlez du FMI bon bah effectivement il faut être un minimum conséquentialiste et puis on se rend compte des choses effectivement le FMI aujourd'hui pratique finalement des méthodes spéculatives et des 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 façons de faire qui sont équivalentes finalement à nos agiteurs de la fin du 18ème siècle bon bah est-ce que vous pouvez réexpliquer parce que ce mot agiteur est joli on pourrait presque en sourire qu'est-ce que ça signifie exactement l'agiotage alors agiotage disons qu'on c'est vrai que c'est un petit peu comment désuet un petit peu désuet c'est vrai que c'est assez c'est assez beau je crois que c'est je crois que c'est bien de étant en origine ayant des origines transalpines je crois que ça vient de l'italien je crois que ça vient de agio et il me semble donc pour résumer c'est une c'est la spéculation c'est une c'est pratiquer de façon spéculative finalement sur les marchés financiers c'est finalement c'est une sorte de manipulation des cours voilà l'agiotage c'est une manipulation des cours pour pouvoir effectivement attirer le maximum de bénéfices en conservant par exemple l'agiotage c'est ce qu'on fait par exemple au moment de la libéralisation du grain c'est ce qu'on fait énormément de marchands de grains ils ont conservé du grain dans les greniers pour faire monter les prix en revendant du grain à des endroits où on n'en trouvait pas et puis comme ça finalement on en tient un maximum de bénéfices finalement c'est une pratique qui est encore très actuelle c'est une pratique encore très actuelle très intéressant alors les auditeurs sont décidément passionnés par notre sujet des femmes en politique ça je le savais ça marche toujours bien les femmes c'est parfait alors ils sont plutôt d'accord avec vous donc là nous avons une auditrice qui cite madame de Stahl dans son ouvrage de l'Allemagne elle écrit on a raison d'exclure les femmes des affaires civiles rien n'est plus opposé à leur vocation naturelle que tout ce qui leur donnerait des rapports de rivalité avec les hommes et la gloire elle-même ne saurait être pour les femmes qu'un deuil éclatant du bonheur voilà si c'est bien la bonne citation c'est joli donc peut-être qu'on gagnerait à étudier madame de Stahl alors je vous laisse continuer donc le sujet économique donc est-ce que vous dans vos travaux vous souscrivez à ce propos qui était d'ailleurs je crois tenu lors d'une très ancienne émission de Radio Courtoisie sur le rôle finalement de ces libéraux anglais dissimulés d'ailleurs derrière la théorie des avantages comparatifs de Ricardo qui surtout voulaient déverrouiller le marché français pour avoir accès au marché français et qui ont fait un travail d'influence comme on dit en français parce que lobbying nous coûte très cher à Radio Courtoisie un travail d'influence non pas pour servir la couronne royale mais pour pouvoir déverser en France une partie de leur production exactement ce qu'ils avaient fait d'ailleurs ce qu'ils prétendaient faire avec le Portugal c'est-à-dire ouvrir le marché portugais pour pouvoir y commercer tout simplement effectivement c'est comme souvent avec les anglais c'est qu'ils ont une façon bien à eux de procéder en étant influencés par le libéralisme anglais les agiteurs banquiers français vont participer à la destruction progressive de l'industrie française tout ça sur le très long terme attention on est d'accord et effectivement une fois encore les anglais vont gagner là où c'est important la chose qui à mon avis est essentielle à rappeler c'est que la révolution anglaise l'instauration du Bill of Rights étant particulièrement importante pour les philosophes il n'y a aucune inconséquence à lier l'idée donc à lier la philosophie à lier le libéralisme des idées au libéralisme économique l'un va avec l'autre les deux vont de pair les deux vont de pair et ça c'est très important à comprendre on ne peut pas découpler à mon sens on ne peut pas découpler les deux c'est pas possible on ne peut pas découpler les deux c'est pas possible et d'ailleurs les démocrates eux-mêmes les grands défenseurs du parlementarisme les grands défenseurs démocratie de marché d'opinion ils disent bien c'est que vous ne pouvez pas avoir de démocratie de marché d'opinion sans avoir l'opinion et le marché qui vont ensemble et c'est la raison pour laquelle qu'on me comprenne bien je ne suis pas du tout un défenseur du communisme ou du capitalisme d'état soviétique c'est pas ce que je dis mais je dis par contre une fois encore il faut être conséquent si on veut la démocratie d'opinion on aura la démocratie de marché qui va avec et les anglais s'en accommodent très bien et ce sont les anglais d'ailleurs qui ont tout fait pour que la France finalement cède et pour que la France devienne un espèce de terrain de jeu économique mais aujourd'hui puisqu'on a beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent oh mon dieu il n'y a plus rien de français oh mon dieu l'industrie qui a progressivement détruit et désossé l'industrie française qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste bah oui effectivement c'est parce qu'en fait on a les mêmes on a les mêmes difficultés que le roi c'est-à-dire que nous sommes souverains et nous devons gérer les mêmes difficultés que le roi c'est-à-dire des capitaines économiques qui en tout cas pour ceux qui sont sur les grands navires parce que nos TPE n'ont pas toujours accès évidemment aux marchés internationaux mais ceux qui ont les grands navires sont finalement très corruptibles et ils voient avant tout un intérêt immédiat à 3 ans 5 ans je pense que quand on est à 10 ans là on commence à être sur des gens qui ont une vraie stratégie et ils n'hésitent pas à liquider les fleurons industriels français parce que c'est leur intérêt immédiat avec la complicité d'ailleurs d'un certain nombre d'hommes politiques corrompus exactement comme à l'époque du roi ah bah oui c'est que c'est le même schéma c'est l'enrichissement personnel et quand on décrit une mécanique il y a bien évidemment un rouage central qui fait fonctionner la mécanique mais la mécanique elle fonctionne aussi avec plein de petits rouages et pour pourrir la mécanique il faut aussi pourrir les petits rouages et ce sont eux qui participent à l'instruction globale de la chose et puisque vous parlez de navire ça m'a fait penser aussi à une chose que je développe dans le livre c'est qu'on parlait des anglais quand les français décident de se venger des anglais après la perte du Canada après la guerre de 7 ans et bien la France va s'engager dans une guerre d'ailleurs qui n'est pas la sienne une fois encore en référence à l'actualité finalement une guerre qui n'est pas la sienne en s'engageant pour la libération de l'Amérique et très bien très bien on va s'engager pour l'Amérique ça va coûter un pognon de fou et ça va ruiner encore un peu plus le trésor du royaume et au final en plus de ça c'est ça c'est le côté pervers de la chose c'est qu'il y a le côté pragmatique et matériel qui est évident et qu'on voit tout de suite il n'y a plus de sous et en plus de ça la noblesse la jeune noblesse les gamins qui ont 20 ans qui sont nobles et qui vont s'engager dans ce combat pour la liberté pour la libération des 13 colonies contre les anglais et bien finalement en revenant ils font se dire mais la liberté c'est formidable nous nous sommes battus pour la liberté nous nous sommes battus pour la démocratie nous nous sommes battus pour une forme de représentation nationale et finalement ce sont de très très bonnes idées c'est très très beau et on voit l'archétype de ça c'est la faillette par exemple qui effectivement en revenant va avoir un rôle considérable dans la révolution française pour s'en dégager un petit peu plus en prenant de l'âge mais certes mais le mal est fait c'est à dire que il est là pour moi l'esprit anglais c'est très très c'est très très intéressant l'esprit anglais est très insidieux et aujourd'hui de toute façon nous sommes tous anglais puisque il faut parler anglais il faut être anglo-saxon etc et c'est plus fort que c'est très je vous le dis j'ai une trentaine d'années malheureusement pour moi bon il n'y a pas que du mauvais il ne faut pas exagérer bien sûr il ne faut pas être binaire mais malheureusement pour moi énormément de mes références tant du point de vue de la musique que du cinéma sont des références anglo-saxon et parce que nous sommes des enfants baignés là-dedans et que quoi qu'il arrive c'est difficile quand on creuse qu'on évolue qu'on vieillit on se dit ah quand même le cinéma français c'est très très bon il y a des très bons trucs la musique française il y a aussi des très bonnes choses mais il faut creuser ce ne sont pas des choses qui de prime abord nous sautent aux yeux aujourd'hui parler du cinéma français et puis qu'est-ce que c'est que le cinéma français aujourd'hui de toute façon Obélix Obélix oui c'est Obélix non il y a il y a des jolis même si on peut discuter il y a des discussions sur vaincre ou mourir il y en a quelques-uns il y a des exceptions alors je vais vous citer en tout cas citer un auteur que vous avez jugé utile justement votre chouchou Donoso Cortez pour que les auditeurs puissent avoir comme ça une idée de la critique et puis critique qui est très synthétique enfin moi que je trouve effectivement très intéressante vous le citez page 246 donc quant à l'école libérale elle se vante d'être laïque et en cette qualité elle est essentiellement anti-théologique de là son impuissance à faire de grandes choses de ces choses qui donnent à la civilisation une impulsion décisive car la civilisation est toujours le reflet d'une théologie sa fonction propre est de fausser tous les principes en cherchant capricieusement à les combiner les uns avec les autres et par une inconcevable absurdité à les mettre d'accord alors même qu'ils sont contradictoires alors là on est vraiment dans ce que les modernes appellent le relativisme moral et toute cette bourgeoisie française qui négocie sur les principes à partir du moment où il y a des avantages matériels à la clé et je pense à ceux qui ont voté évidemment pour notre vénéré président Macron et plus loin vous reprenez je crois vous poursuivez la citation de Donoso Cortez en disant cette école le libéralisme ne domine que lorsque la société se dissout le moment de sa domination est ce moment transitoire et fugitif où le monde ne sait s'il choisira Barabas ou Jésus et demeure en suspens entre une affirmation dogmatique et une négation suprême la société alors se laisse volontiers gouverner par une école qui jamais n'ose dire j'affirme qui n'ose pas non plus dire je nie mais qui répond toujours je distingue l'intérêt suprême de cette école est que le jour des négations radicales ou des affirmations souveraines n'arrivent pas et pour l'empêcher d'arriver elle a recours à la discussion vrai moyen de confondre toutes les notions et de propager le scepticisme alors permettez-moi après avoir lu cette citation d'envoyer une petite pique à nos amis versaillais toujours pronts à trouver que les personnes qui sont offertes à leur suffrage ne sont pas suffisamment bien et qui ont voté je crois à 80% pour Emmanuel Macron une fois encore c'est déjà très bonne sélection très bon passage effectivement une fois encore on parlait de Cortez et moi c'est une plume absolument formidable je crois que vraiment on a que cette critique du libéralisme et d'une actualité criante mais comme vous le disiez vous avez raison il faut envoyer des petites pics je trouve ça formidable que certains s'offusquent que ah oui mais on a pas assez catholique pas assez libéral pas assez ceci pas assez cela il est pas assez ci pas assez ça et en même temps oui mais quand même bon il faut protéger le bas de laine mais c'est gênant parce qu'à côté de ça on a le légiétisme à l'école bah oui mais bon on ne peut pas avoir on ne peut pas avoir une fois qu'on a décidé finalement de ne rien faire une fois qu'on a décidé de braquer la caisse il ne faut pas s'étonner des conséquences donc le résultat il est là c'est que on veut le beurre l'argent du beurre et puis éventuellement le sourire du crémier ou autre chose ne pas perdre les quelques petites miettes qu'on a réussi à obtenir des gens qui sont au dessus de nous ne pas perdre les avantages fantasmagoriques qu'on pense avoir eu pendant les 100 dernières années et ainsi de suite bref revenons revenons à votre livre parce que finalement c'est lui qui est passionnant donc vous nous avez parlé du sujet économique des femmes évidemment ça n'est pas à notre honneur je n'ai pas réussi à retrouver la citation que vous faites du du neveu du roi qui a voté la mort donc de l'oncle du roi qui a voté la mort la mort du roi ah oui qui a voté la mort du roi alors je ne l'ai plus en tête qui est dramatique parce qu'en fait encore une fois on a des personnes qui espèrent en fait tirer avantage d'un bain de sang un avantage matériel alors il y a bien évidemment ça on a des gens effectivement qui font qui sont qui sont quand on est capable de trahir des gens de sa propre famille effectivement ça en dit long mais mais ça c'est ça c'est quelque chose que je trouve passionnant dans des quand on lit par exemple des chefs-d'oeuvre de Balzac ou des choses comme ça les illusions perdues on parlait de temps en temps et des bons films l'adaptation des illusions perdues de Balzac qui est vraiment très bonne qui est sortie il n'y a pas très longtemps et bien Rubinpré c'est ça c'est à dire qu'on a affaire à des individus qui peuvent être bourrés de bonne volonté qui peuvent avoir du talent mais qui ont de l'ambition c'est bien avoir de l'ambition il faut avoir de l'ambition bien sûr mais une fois encore quand on est convoqué par ce monde parisien on arrive et finalement l'ambition se transforme en écrasement on doit écraser parce que finalement Rubinpré il utilise son talent non pas pour faire le bien mais pour devenir quelqu'un il devient il devient un salaud et aujourd'hui je pense que cela me caractérise énormément ces espèces de paladins qui nous c'est paladins effectivement des droits de l'homme c'est paladins du mondialisme c'est paladins du FMI et des banques centrales qui effectivement ont à coeur en fait alors qu'ils pensent je pense d'ailleurs qu'ils font le bien dans leur esprit je pense que la plupart sont persuadés qu'ils font le bien ils sont persuadés qu'ils combattent pour le bien et ça c'est quelque chose de très très révolutionnaire ça c'est quelque chose qui effectivement est tout à fait novateur au moment de la révolution française les révolutionnaires vont faire en fait ne vont plus faire preuve de vertu dans la politique mais ils vont faire de la vertu la politique et c'est ça en fait le drame il y a une vraie confusion alors comment il s'appelle Sylvain Durin qui insiste bien sur la distinction des niveaux religieux politique et familial là il y a une vraie confusion du niveau religieux et politique bien sûr et surtout ce qui est formidable pour les révolutionnaires c'est dès lors on incarne le bien dès lors on incarne la vertu comment peut-on remettre en cause ce qu'ils disent puisque c'est le bien on ne peut pas remettre en cause le bien le bien regardez écoutez par exemple si vous voulez un exemple de ça écoutez par exemple Émeric Caron aujourd'hui vous expliquez qu'il faut de l'éolien absolument partout et quand on lui rétorque que mais attendez la proposition politique que vous faites elle est bidon voilà à quoi elle mène etc etc l'exemple de l'Allemagne machin et il va vous regarder avec des yeux carquillés mais en vous faisant comprendre même s'il ne dit pas d'ailleurs dans son esprit il n'a pas besoin de le dire en vous faisant comprendre mais attends Coco je suis le bien c'est moi la marge de l'histoire et puisque je suis la marge de l'histoire puisque je suis la raison et que je suis un paladin un descendant finalement des révolutionnaires mais qu'est-ce que tu viens qu'est-ce que tu viens de te poser à moi pourquoi tu l'ouvres c'est moi qui ai raison et je suis la marge de l'histoire et les révolutionnaires incarnent cette marge de l'histoire ils sont la vertu et c'est ça justement qui est on cite beaucoup Cortez c'est ça que Cortez et d'autres va voir c'est-à-dire que là on est véritablement et ça c'est pour moi le point ultime du livre quand j'en arrive au fait que la république et enfin en tout cas les événements de la révolution française et le fait que la république va exporter dans toute l'Europe les idées de la révolution c'est un brasier qui symboliquement c'est ce que dit Cortez symboliquement n'est ni plus ni moins qu'un pacte avec le diable et si on a il n'y a pas besoin d'ailleurs d'être mystique ou religieux au dernier degré pour le comprendre c'est que effectivement l'homme n'a plus peur de Dieu puisque Dieu n'existe plus donc allons-y comme dirait certains qui sont vaccinés moi je dis aux français allons-y bah c'est pareil c'est allons-y détruisons finalement ce monde-là pour en faire un autre et tout ça après aura des ramifications j'ai fait récemment une conférence avec mon préfacier Pierre Demeuse et Hilaire de Crémier donc ils sont des noms à mon avis qui sont familiers des auditeurs et le thème de la conférence c'était sur le côté totalitaire de la révolution française il y a un événement au moment pendant que je préparais cette conférence je ne l'ai même pas mis dans le bouquin parce que je ne savais pas ça mais au moment où je préparais ça j'ai appris par exemple que certains révolutionnaires avaient demandé à des chimistes au moment des guerres de Vendée dis donc je ne sais plus le nom je crois que c'est Rocroix ou Foucroix je ne sais plus mais bon bref je ne sais plus le nom du chimiste on l'a demandé à ce chimiste et à son frère pourriez-vous chers amis nous préparer un gaz qu'on pourrait utiliser sur une population et qu'on enfermerait mettons dans une église alors ça a capoté à l'époque parce qu'on n'avait pas la technologie on n'avait pas la technologie etc mais ça en a inspiré certains me semble-t-il donc moi je veux bien qu'on m'explique en permanence qu'avant la révolution française c'était mal avant la révolution française il n'y avait pas de lumière etc ce qui est totalement bidon autre exemple ça ce sont des cartouches que les jeunes vous disiez il y a un côté pédagogique moi j'aimerais vraiment que mon bouquin soit lu par les jeunes parce qu'il y a un côté ils doivent avoir des cartouches il faut des cartouches vous savez même les vieux qui combattent en politique ont besoin de cartouches vous êtes gentils mais bien sûr mais j'aime oublier une chose si c'était si terrible s'il y a ce filtre ce filtre gris et humide sur le Moyen-Âge qu'on met partout dans les films dans les séries etc aujourd'hui mais comment se fait-il alors qu'à l'aube de la révolution française la France c'est le pays le plus peuplé d'Europe c'est la Chine de l'Europe alors pour un peuple qui souffre qu'on affame qu'on massacre etc qui se fait rouer et pendre en permanence il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas donc à la fin des fins par rapport à ce qu'on disait c'est pour ça que Donoso Cortez pour moi est très pertinent d'autres bien sûr mais lui il est vraiment formidable là-dessus c'est que il va au bout de la logique il dit oui bah les révolutionnaires ont fait un pacte François-Xavier Conte-Souli il nous reste 5 minutes donc je vais rappeler aux auditeurs vous avez vu le temps passe vite très vite je rappelle aux auditeurs qui ont apprécié votre intervention qui ne retracent pas votre livre parce que voilà on a vraiment effleuré la richesse de votre travail ils peuvent se procurer votre livre titré La République contre la France sous-titré La Révolution Française par les Contre-Révolutionnaires préfacé par Pierre de Meuse très belle préface il faut dire que Pierre de Meuse vous a fait une très belle préface une belle introduction ils peuvent retrouver ce livre évidemment sur le site des éditions du verbe O et également si je puis me permettre également sur le site de la Nouvelle Librairie Ah de la Nouvelle Librairie alors j'ai oublié de rappeler la Nouvelle Librairie c'est vrai que je cite toujours la librairie des deux cités parce que comme ça je sais que c'est directement Sylvain Dura et son équipe qui s'occupent des commandes donc vous pouvez les appeler au 03 83 20 61 47 nos auditeurs qui n'aiment pas passer par internet 03 83 20 61 47 et moi c'est vrai j'oublie souvent nos amis de la librairie française de la librairie nouvelle j'ai la librairie française sous les yeux qui fournira aussi également la librairie française aussi au 01 83 62 98 12 01 83 62 98 12 pour nos auditeurs réticents à passer par internet et sinon ceux qui ont l'habitude d'internet retrouveront le livre en tapant son titre dans leur moteur de recherche préféré mais surtout veillez à toujours vous rapprocher de nos amis libraires pour soutenir leur activité est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs il vous reste deux minutes François-Xavier alors un dernier mot trois le technicien nous accorde une minute supplémentaire la minute du condamné nous avons trois minutes pour votre conclusion et bien un grand merci aux techniciens pour cette minute alors déjà juste pour ceux qui seraient intéressés pour ajouter ce que vous avez déjà dit plusieurs dédicaces ça va être organisé donc pour ceux qui veulent en savoir plus ça sera sur le site de la librairie de cité et également sur l'oiseau bleu donc Twitter mon compte Twitter pour ceux qui veulent un petit peu être au courant et qui veulent éventuellement une petite dédicace une petite signature tout sera il y aura toutes les infos le lieu quand ça se déroulera et bien sûr pour ceux qui veulent qui veulent lire parce que ça on le dit souvent nous sur Radio Lorraine Orager la radio dont je m'occupe écoutez les émissions c'est très bien écoutez des podcasts écoutez des émissions sur Youtube etc c'est très très bien mais rien ne remplace la lecture donc voilà il faut lire et si j'ai pu intéresser vos auditeurs et bien je leur recommande ma lecture François-Xavier Consoli je vous dis à bientôt et bien merci Anne-Laure merci beaucoup pour votre invitation c'était un plaisir de nous avoir consacré consacré une heure et demie merci beaucoup au revoir au revoir à bientôt – Sous-titrage FR 2021